... Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Petroni Moussambi. Elle est chef d'entreprise, formatrice, chercheuse en relations sociales et phénomènes sociaux, artisan, productrice. Autant de casquettes avec un seul but, l'accompagnement et l'épanouissement des entrepreneurs qu'elle prend sous son aile. C'est ce même objectif que poursuit l'association la Ligue des entrepreneurs gabonais, dont elle est fondatrice. Bienvenue sur ce plateau. Merci. La Ligue des entrepreneurs prépare un forum économique au Gabon. Dites-nous en quoi cet événement est important pour le développement économique du pays. Alors, ce forum économique, ce n'est pas la Ligue qui l'organise proprement. La Ligue va faire partie de l'organisation. Et la Ligue a une mission ici de fédérer les entrepreneurs gabonais pour être visibles à cet événement-là afin de promouvoir leur talent et leur savoir-faire. Au Gabon, plusieurs décisions sont prises dans le but de développer le tissu économique du pays. On a par exemple la décision d'attribuer les marchés de 150 millions aux PME gabonaises, notamment dans les BTP. Pensez-vous que ces pistes de solutions sont suffisantes ? Alors, c'est déjà bien, ces apports de réflexion et de solutions. C'est un point de départ. Cependant, il faut travailler en profondeur sur le mécanisme de régulation du marché pour élargir un peu plus les possibilités et donner des facilités ici à ces gabonais qui sont entrepreneurs, souvent des très petites entreprises, avec très peu de moyens. Ce qui fait que c'est très compliqué pour ces entreprises-là à faire face à l'adversité sur la place de marché et surtout sur les problèmes de régulation de la place de marché que nous vivons dans notre pays. Parce que ces entrepreneurs gabonais sont confrontés à une concurrence extrêmement déloyale, à des difficultés notamment sur la partie législative, fiscale. Justement, on va revenir sur ces difficultés. Comment la Ligue des entrepreneurs gabonais contribue ou participe-t-elle au développement des entrepreneurs, donc de l'entreprenariat au Gabon ? Alors, la Ligue va contribuer à ce développement-là par le biais déjà de fédérer de plus en plus d'entrepreneurs et de travailler ensemble, parce que c'est le point de départ, la fédération des individus. On va travailler ensemble sur un mécanisme qui va nous permettre d'être un porte-voix auprès des autorités, également auprès d'autres acteurs économiques qui sont quand même de grande envergure, afin ici d'instaurer le fer, instaurer une régulation de la place de marché et restreindre petit à petit cette concurrence qui est déloyale. Voilà. Misez-vous sur le réseautage ? Le réseautage, déjà, la Ligue elle-même, c'est un point de départ de construction de réseau. Voilà. Il y a ce pan de construction de réseau, mais le plus important ici, c'est de construire une force, une force sur la possibilité, ici, d'avoir une voix qui est écoutée et entendue, et en même temps, d'être impliqué dans la boucle, dans le processus décisionnaire, dans le processus de travail de la communication entre l'autorité et l'entrepreneur. D'accord. Votre association existe depuis quelque temps déjà. Peut-être revenir sur le but fondamental. Oui. Le but fondamental, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. c'est ici rassembler tout le monde et à l'arrivée, avoir la possibilité d'aller chercher la matière première ou les packagings, ce qu'on appelle les emballages, à un prix raisonnable afin d'être compétitive face aux grosses entreprises. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis bien placée, j'ai été confrontée sur le marché. Quand je vais chercher ma matière première ou quand je vais chercher mes emballages ou même du côté fiscal, il y a des freins. Il y a vraiment des freins. D'accord. Donc, pour que la petite entreprise gabonaise soit compétitive, c'est-à-dire le petit producteur, le petit artisan soit compétitif, ici, il faut lui donner les moyens d'acheter à un prix raisonnable sa matière première, ses emballages, afin d'avoir une offre qui est attractive à un prix raisonnable où, effectivement, on va avoir un début de régulation du marché. Très bien. Votre association compte plusieurs membres actifs. Est-ce qu'au regard de vos activités, vous pouvez dire que les Gabonais entreprennent davantage au Gabon ? J'ai envie de dire que les Gabonais entrepreneurs, il y a fort longtemps déjà. Oui. Il y a fort longtemps. Donc, ils sont de plus en plus, aujourd'hui, ils sont de plus en plus... Qui s'y donnent, qui s'y allènent. Voilà. Qui décident, qui ont cette volonté de s'établir. Oui, oui. Et c'est une bonne chose, je pense. Et pour faire en sorte que ce mécanisme, cette volonté puisse être satisfaite et qu'on arrive à un résultat, il faut mettre en place ce mécanisme, des éléments que je venais de citer tout à l'heure, pour inciter de plus en plus et les aider, les appuyer afin qu'on puisse avoir des petites entreprises qui vont commencer mais qui vont grandir afin de pérenniser et être inclus dans le circuit économique de façon, on va dire, à long terme. Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui s'écrèrent mais avec des difficultés financières, des difficultés d'organisation de marché, les personnes arrêtent. Je vois que vous êtes tentée de parler des difficultés donc je vais vous poser la question pour vous donner la main. Alors, quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur rencontre au Gabon ? Alors, au Gabon, il y a notamment la domination du marché par les plus forts, par les plus puissants. Quand on parle de plus forts, plus puissants, on est évidemment sur la question financière parce qu'on a les moyens. Cela qu'on a donné le pouvoir financier, c'est cela qui contrôle le marché. C'est votre avis ? Ce sont des expériences et moi-même, j'en ai vécu. D'accord. Ce n'est même pas du tout un avis mais c'est une réalité sur le terrain. D'accord. Une réalité sur le terrain. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident et qu'on a des Gabonais qui, à un moment donné, ils mettent la clé sur la main parce qu'ils ne peuvent pas aller loin. C'est pour cela qu'il est très, très important sur la difficulté législative, douanière et fiscale, il faut qu'on mette vraiment le paquet pour faire en sorte que ce soit plus facile, vraiment plus facile et que la production, elle soit là et qu'il y ait ici, on va dire, qu'on puisse atteindre l'autonomie parce que tout cela, ça englobe beaucoup de choses sur l'autonomie de la disposition de l'offre sur le marché. Selon vous, est-ce que notre pays présente des atouts nécessaires pour justement pousser cet entrepreneur au plus haut rang ? C'est très facile, c'est très facile. Nous avons les atouts, nous avons déjà des Gabonais qui sont compétents, qui ont des talents au niveau de l'entrepreneuriat. Dans le cas de l'entrepreneuriat et de la production, de la créativité, de la valeur. De la compétitivité ? De la compétitivité, il y a des gens et on a les compétences. Et donc, c'est très facile, il suffira juste de travailler un mécanisme qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire les entrepreneurs et les autorités. Parce que quand on parle de l'État, l'État, l'individu, le Gabonais, fait partie intégrante de l'État. Oui. Donc, ce travail qui doit être fait par l'État, dont nous, l'individu Gabonais et les autorités, c'est un travail que nous devons faire en équipe ensemble. Parce que quand je vous parle des expériences qui sont vécues par les uns et les autres, des entrepreneurs, on aura ici, parce que nous, déjà, on va faire ce travail de collecter ces éléments qui vont nous permettre d'amener sur la table auprès des autorités pour dire, voilà, voici, on ne parle pas juste parce qu'on a envie de parler. Il y a des éléments tangibles qui sont là. Donc, à partir de ces éléments-là, on va dire, voilà, voici, alors, ensemble, voyons comment on peut mettre en place un mécanisme qui va faciliter l'expansion des entreprises gabonaises et travailler dans le sens de les faire perdurer. D'accord. Parce que c'est très important, en fait, que nous soyons acteurs du développement de notre économie. Effectivement. Et d'ailleurs, le président de la transition, Brice Clotter-Oligine Guema, a mis en place la banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon, approvisionnée à hauteur de 4 milliards. Qu'en dites-vous ? Je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Après, il faudra voir comment tout cela va être distribué, attribué, réparti. Je vais ôter le mot distribué parce qu'on n'est pas ici pour faire de la distribution. Oui. Comment tout cela va être reparti secteur par secteur, j'imagine. Oui. Et quels sont les volumes de libération de capital, sous quelle base ça va se faire, tout ça ? Et quelles sont les priorités aussi ? Exactement. Quelles sont les priorités ? Face à tous ceux qui précèdent, quelle est aujourd'hui votre plaidoirie ? Alors, mon plaidoirie, c'est que les autorités, il faut qu'elles nous écoutent, il faut qu'elles soient avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Il faut qu'on nous intègre parce que naturellement, on est dans la boucle. Donc, il faut que, de façon pratique, réelle, pragmatique, on puisse être intégrée dans le processus de travail. Et donc, ici, je pense que nous avons beaucoup de travail à faire pour amener, pour tirer vers le haut les petites entreprises gabonaises qui ont vraiment besoin d'être soutenues et accompagnées. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement, voilà, je commence à faire un travail, comme je disais tout à l'heure, d'une pierre deux coups avec l'association parce qu'il y a un petit travail subtil sur l'évolution des mentalités. C'est quand même, ça fait partie d'un de mes domaines, dans la neurologie psychologique appliquée et des neurosciences. D'accord. Donc, je sais travailler avec l'humain pour l'amener lui-même à faire évoluer son existence. Donc, il y a un petit côté extrêmement subtil avec la Ligue, l'association La Ligue des entrepreneurs gabonais pour faire ce travail-là d'évolution du mindset. Très bien. Voilà qui met un terme justement à cette émission. Nous recevions Petroni Moussambi, cette femme à plusieurs cascades qui ne désire qu'une chose, un accompagnement des entrepreneurs gabonais et ce, à tous les niveaux. Sur ce, on se retrouve demain avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada